bonjour les gens bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur le Rocky Horror défi en chaud bien conférence qui a été intitulé par votre président du bide occulte alors c'est pas d'eux en fait c'est la femme du président ah c'est la femme du président ah les absents ont toujours tort moi j'aime beaucoup mais moi j'ai compris le jeu de mots toi t'as compris le jeu de mots moi quoi voilà donc on va essayer de vous donc voilà on a un petit temps tout ensemble voilà vous a présenté le film hier soir avec son animation et puis vous raconter l'histoire de ce film donc voilà on va parler de ce film que faut pas qu'il y ait de panne qui est très particulier dans l'histoire du cinéma qui est une histoire assez incroyable effectivement pour ceux qui connaissent voilà ça évoque des termes comme sexy, déjanté, sexy, comédie musical rock, subversif, travesti, oéry et sans rime, studio galande, 40 ans à l'affiche, décalé, non j'ai fait une fois et surtout peut-être peut-être le terme qui évoque le plus le rocker picture show c'est le terme de film occulte effectivement c'est pas un film comme les autres mais pourquoi donc pourquoi donc parce qu'il y a toute une animation tout un univers qui s'est créé autour de ce film au fur et à mesure des années donc depuis 40 ans depuis sa depuis plus de 40 ans depuis sa sortie en 75 et donc effectivement ce sont ces séances très particulières où les gens viennent déguiser où le spectacle peut être plus dans la salle que sur l'écran voilà donc ces séances assez particulières du rocky tout le monde a vu le rocky dans la salle tout le monde était là hier d'accord donc vous connaissez non ah ou 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 comment vous appelez camille camille vous savez pas du tout de quoi parle le film si elle a vu le film mais pas hier ah pas hier d'accord elle n'a pas forcément Alzheimer donc elle se souvient ouais donc voilà un petit résumé rapide du film Vanessa alors brad et janet deux jeunes gens bien sous tout rapport voilà c'est le brad et janet qui assistent au mariage de leurs amis voilà ça c'est leurs amis d'ailleurs leurs amis n'avaient pas beaucoup d'invités au mariage ils n'avaient pas beaucoup de moyens peut-être ralph and betty qui se marie et pendant le mariage de ralph and betty brad demande janet en mariage je rappelle que ce sont vraiment deux jeunes gens très conservateurs mignon bien sous tout rapport bien élevés puissot un peu coincé terriblement coincé d'ailleurs ils partent ah si ils partent rendre visite à leur ancien prof qui est hyper normal une situation pour annoncer le mariage effectivement le premier à qui on annonce son mariage c'est son ancien prof de science le docteur scott donc ils partent mais malheureusement il y a un énorme orage et la voiture se retrouve avec un pneu crevé donc ils partent sous la pluie mais ouf ils se souviennent qu'ils ont qu'ils sont passés devant un château et se disent quelle bonne idée d'aller voir dans ce château qui avait l'air lugubre et sinistre et un peu chelou moche ils n'ont pas un téléphone pour venir nous sauver et quand ils arrivent au château il y a des gens tout à fait normaux qui sont en train de chanter et de danser et des gens encore moins normaux d'ailleurs il y a des extraterrestres travestis dans ce château ça c'est juste point par contre c'est pas tout de suite que c'est des extraterrestres non 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 ah non enfin si c'est des extraterrestres tout de suite mais on ne le sait pas donc ils ont simplement travestis donc oui en même temps il y a quelque chose d'assez extra enfin ils arrivent pile à la bonne nuit le propriétaire du château vient de réussir à créer un homme parfait enfin concombe emballé mais on s'en fout physiquement parfait bien postulé chez nous plastiquement parfait peut-être un peu trop blond mais après c'est une question de go pendant la nuit il y a certains rapprochements enfin Franck vient rendre une visite Franck le propriétaire du château Franck le propriétaire du château le travesti vient rendre visite à Brad et Jeannette pour les initier au plaisir des aventures extraconjugales et au sexe tout court en réalité oui parce que parce qu'évidemment comme ils ne sont pas encore marrés ils étaient vierges du coup Jeannette qui a hyper aimé ça décide de tester aussi avec Rocky la même nuit histoire de 20 ans voilà et pour la suite du film on vous invite à le voir ou le revoir oh on regarde un peu la surprise oh comment tu teases voilà donc ce qu'on va vous parler un peu plus aujourd'hui c'est les origines du film et de la pièce en fait parce qu'au départ ce n'est pas c'était pas un film c'était une pièce de théâtre une comédie musicale qui s'est jouée sur les planches à l'autre en fait les origines de la pièce cette pièce puisse les origines dans les années 50 tu fais bien les années 50 les années 60 tu fais aussi bien que les années 60 et les années 70 voilà donc effectivement la pièce a été jouée pour la première fois en 73 et donc elle puise sur les décennies précédentes tout d'abord le côté révolution sexuelle qui apparaît dans le film avec que les deux personnages principaux Brades et Jeannette découvrent les plaisirs oh tu fais bien les plaisirs je fais bien la libération sexuelle voilà donc effectivement les années 60 c'est la grande révolution sexuelle avec et notamment au niveau culturel il y avait donc deux comédies musicales qui ont vraiment parqué l'époque il y avait Jeux écrits aux superstars et surtout R ainsi que le festival de Woodstock tout le côté psychédélique des années 60 qui a été une première source d'inspiration pour ce film mais le film n'est en fait pas dans cette période la période hippie des années 60 mais est né dans les années 70 donc vraiment la période post hippie avec le glam rock donc David Bowie c'était vraiment l'idole de cette époque donc avec Ziggy Stardust et on est passé justement à ce personnage androgyne qui a inspiré en fait le personnage de Frank M. Furter le héros du film d'ailleurs le Pierre Laroche donc le maquilleur du rocker Peter Shaw celui qui a créé le maquillage était le maquilleur de David Bowie c'est lui qui a créé le donc le célèbre maquillage donc pas celui de Ziggy Stardust vous savez l'éclair qu'il y avait sur le visage donc que l'on voit sur l'album de David Bowie c'est lui qui l'a créé donc voilà on retrouve vraiment cette époque du glam rock et le tout début du punk et la confusion des genres voilà donc c'était vraiment voilà le côté androgyne c'était vraiment plein dans l'époque c'était complètement nouveau et c'était la deuxième source d'inspiration du rocker en picture show donc avec ce personnage de Frank M. Furter qui est vraiment un personnage très androgyne donc celui que l'on voit ici ben voilà en plein centre Frank effectivement il a à la fois c'était Tim Curry qui le jouait il a à la fois un costume féminin on le voit en corsaire en porte-jartel mais il garde en fait il est extrêmement virile voilà c'est ça c'est que à la fois c'est ça qui est très intéressant dans le personnage qu'il a créé c'est qu'il y a cette ambiguïté c'est-à-dire qu'à la fois il est maquillé comme une femme mais il garde les atouts particuliers aucun moment il est efféminé pour autant il joue très peu efféminé il garde des grandes pattes sur les joues donc vraiment à la fois il a des attributs masculins et féminins on n'est pas dans le travestissement complet c'est ça qui est très intéressant dans ce personnage il garde une voix très grave enfin qui le voilà il a une démarche s'il n'était pas il pourrait être un cowboy s'il n'était pas travesti en fait un cowboy en talons hauts et il est plus belgeant que le couloir et il est plus belgeant que le couloir oh carrément mais les barésilles ça aide hein pour avoir beaucoup utilisé d'ailleurs un conseil contre la cellulite le barésille est merveilleux et donc la il faudra couper au montage je n'ai pas de cellulite évidemment non on n'a pas personne n'en a plus de cellules et la dernière source en fait du spectacle c'est les années 50 et cette culture populaire des années 50 qui a alimenté le film effectivement l'histoire en fait ce docteur un peu fou, travestique crée une créature c'est l'histoire de Frankenstein en fait alors c'est Frankenstein avec la musique rock et les travestis oui c'est Frankenstein c'est chez les extraterrestres travelots voilà mais c'est l'histoire de Frankenstein et en fait l'auteur donc Richard O'Brien qui a écrit la pièce au départ et qui joue le rôle de Riffrat le majordome dans le film c'est inspiré en fait de tous les films et les bandes dessinées qu'il a lus enfant ou adolescent qui ont baigné son les paroles de Thomas en ce début c'est une rétrospective voilà tout à fait en fait toute la chanson la première chanson on le voit dans le film avec les lèvres c'est une cinquantaine de références à des titres de films des années 50 voilà voilà on a Michael d'ailleurs si on ne connait pas les références on ne comprend pas un mot de la chanson voilà toute la chanson du départ en fait était des références à des films qu'il a vu à l'adolescent le jour où la terre s'arrêta voilà quand il raconte le jour où la terre s'arrêta c'est BD l'Earth of Steel qui est d'ailleurs un très beau film que je vous conseille de voir voilà on retrouve on retrouve King Kong l'histoire de King Kong et d'ailleurs à la fin du film ils escalavent une tour la tour de la FKO comme King Kong et on parle de Fairway oui et on parle de Fairway à deux reprises dans le film voilà à la fois dans le générique qui est dans la chanson de la fin dans une des chansons de la fin quand Franck fait sa dernière chanson c'est des références tout le temps voilà le film en fait est bourré de références à ces films il y a aussi Flash Gordon Planète interdite Forbidden Planète Flash Gordon in Silver Underwear oui in Silver Underwear d'ailleurs Rocky lui a un question doré mais comme il fait penser à celui de Flash Gordon et le personnage de Rocky qui était inspiré par la bande dessinée non non la bande dessinée voilà ici c'était une bande dessinée c'était une publicité en fait pour de la pour de la musculation pour un programme de musculation qu'il y avait dans les comiques que Richard O'Brien disait et qui lui a inspiré en fait la chanson Akai Matthew Omen qui était en fait le slogan de cette pub qui était qui était on peut te faire devenir un homme donc toutes les chansons en fait toutes les toutes les musiques du film ont été bercées de cette inspiration des années 50 et même l'histoire du film mis à part le côté transsexuel oui voilà donc c'est vraiment un mélange de effectivement de l'époque une rencontre en fait de l'époque et puis d'une certaine nostalgie des années 50 qui ont fait ce mélange c'est ça de l'enfance des créateurs et de leurs présents et donc tout a commencé par une pièce de théâtre c'est pas le film qui a lancé l'Hanker of Piction Show au départ c'était une pièce une comédie musicale sur scène voilà en fait l'auteur Richard O'Brien qui est l'acteur qui joue au Gisraf qui est l'acteur qui joue au Gisraf devait jouer dans la pièce à succès c'était j'ai écrit Superstar qui était qui raconte la vie de Jésus mais en version hippie qui était le grand grand succès un grand grand succès de l'époque et donc il a été il jouait le rôle de conspilate et finalement il a été retiré du casting pour des histoires d'égo entre de travestissement non non pas de travestissement mais quelqu'un d'autre enfin d'arrangement en fait avec le producteur et donc il s'est retrouvé tout seul sa femme jouait encore dans la pièce sa femme qui joue l'une des transsibaliens et donc il s'est retrouvé tout seul il a vu la même aujourd'hui d'ailleurs il a changé de terme depuis oui je fais la partie voici un potin tout ça de l'entretien voilà et donc il s'est retrouvé tout seul il a écrit la première chanson qui était science fiction donc la chanson d'ouverture du film complètement à part en fait sans que ce soit le projet du Rocky et ensuite il l'a poursuivi en écrivant d'autres chansons et ensuite il a construit l'histoire autour parce qu'en toute objectivité les gens qui ont vu le film donc vous tous les chansons sont absolument géniales dans le film oui le film a quelques défauts éventuellement mais les chansons sont extraordinaires les chansons voilà en fait l'histoire du film c'est-à-dire qu'il a d'abord écrit les chansons et ensuite il a brodé une histoire autour et en fait quand les répétitions ont commencé de la thèse de théâtre le scénario n'était pas encore terminé donc ils avaient la fin ils avaient le début et puis quand vous entendez les chansons et quand vous vous dites tiens comment comment faire le lien dans l'histoire entre deux chansons voilà après ils ont brodé autour et donc c'est vrai que voilà la pièce lui a été la pièce lui a été attribuée comme auteur mais finalement quand on lit l'histoire on se rend compte c'est plus le casting a beaucoup été voilà le casting a beaucoup aidé chacun a apporté sa petite pierre c'est plus finalement une oeuvre collective merci le LSD qui a beaucoup contribué à l'écritant de la pièce par exemple le Time Warp qui est quand même la Wouhou les gens du fond le Time Warp par exemple qui est la chanson culte du film peut-être qu'on la prendra peut-être qu'on leur dansera ensemble tout à l'heure donc le Time Warp il a été écrit en une nuit parce que le metteur en scène voulait une chanson avec une danse de groupe Attends tu veux dire que tous ces pas ultra compliqués on était créé en une seule nuit on était créé en une seule nuit donc le... il voulait mettre à Madison Richard O'Brien ne voulait pas et donc du coup il lui a dit ben tu vas jusqu'à demain pour écrire quelque chose il a écrit Time Warp dans les nuits la pièce de départ c'était joué dans une toute petite salle on a une photo ici de la salle c'était moins de 100 personnes c'était la deuxième salle d'un théâtre londonien et la pièce a eu donc une pièce minuscule avec très peu de décors et donc les... Brian Thompson qui a fait les décors était partie de l'idée que c'était une salle une ancienne salle de cinéma donc qui rappelait en fait le générique qui avait l'avantage de mettre juste un grand écran-plan derrière et pas de décors pour inventer le... pour le concept et c'est pour ça qu'il y a eu une ouvreuse voilà du coup je ne pensais pas là on a une photo du... donc du programme qui a été dessiné à la main enfin voilà c'était quelque chose de très petite production très artisanale ils ont joué pendant 5 semaines dans cette salle ils ont rallongé la durée ça a été un grand grand succès c'était complet tout le temps et effectivement toutes les stars de l'époque ce sont... il y a eu Mick Jagger dans les premières semaines il y a eu Mick Jagger dans les... ah oui il y a eu Nouraïef oui Nouraïef alors il y a plein d'anecdotes sur cette période Nouraïef le danseur étoile qui était à l'ombre à cette époque-là le danseur étoile était arrivé en retard et était passé par les coulisses et donc la magenta Patricia Quinn est en train de se déshabiller quand il est rentré par les coulisses pour accéder à la scène alors Mick Jagger il y avait Mick Jagger aussi il y avait... euh... oui... il y avait vraiment... tout le monde s'est pressé le tout London qui était là donc ça a été vraiment un grand grand succès c'est très rapidement d'ailleurs en fait Mick Jagger est arrivé plus tard parce que la séance où il y avait Mick Jagger elle a été annulée c'était l'une des dernières séances en ce cinéma-là dans ce théâtre-là parce que c'est assez horrible en fait le Rocky avait des... les paillettes en fait à l'époque étaient en fait en vert pilé ah... et il s'est retrouvé en fait avec une paillette dans le slip et vous voyez... alors peut-être les garçons se rendent plus compte de la douleur que ça peut être mais à un endroit on n'a pas envie que ça se retrouve oui... sinon on vous laisse... on vous laisse qu'un seconde pour imaginer réellement et ressentir et donc il s'est retrouvé à l'hôpital ils ont annulé la dernière où il y avait Mick Jagger dans la salle et puis les autres étaient écoutés donc il est revenu plus tard ça s'est joué ensuite dans un plus grand théâtre et ainsi de suite dans des théâtres de plus en plus grands jusqu'à des théâtres de plusieurs centaines de personnes contrairement au film la comédie musicale a marché presque tout de suite voilà depuis le début en fait ça a été collé et ça a été vraiment un grand grand succès elle a été jouée à Londres plus de 500 fois donc c'était vraiment un grand grand succès et puis elle s'est exportée un peu partout dans le monde mais alors si voilà c'est une occasion où jamais moi j'ai toujours pas compris le sens si quelqu'un a une idée du sens de l'affiche par rapport au Rocky elle m'a toujours semblé ultra bizarre cette affiche il faut prendre du LSD pour la comprendre je crois qu'à l'époque il prenait des choses qui nous faisaient comprendre beaucoup plus de choses parce qu'elle a l'air à la fois étonnée, limite choquée effectivement la pièce est exportée elle a été jouée dans plein d'endroits et quelque chose d'assez marrant on a retrouvé elle a été jouée à Paris au théâtre de la Porte Saint-Martin traduite en français donc elle a été traduite en français par le Faisons le tour dans le temps alors ce qui est très intéressant c'est que cette version française est sortie bien avant le film donc un an plus tard c'est des gens qui sont venus le voir à Londres et qui l'ont traduit pour le sortir en France et donc avant le film avant tout ce phénomène la pièce avait déjà été jouée il y avait Tiki Holgado qui jouait le rôle de Dr Stott dedans et déjà Zabo Bretman oui 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 il y avait Zabo aussi là qui jouait déjà la météor ancienne aujourd'hui il y avait les atrices et le voilà celui qui a traduit la pièce c'était celui qui a écrit donc là si vous connaissez bien les comédies musicales qui a traduit les misérables donc la comédie musicale les misérables donc l'auteur de la comédie musicale qui se joue à Londres depuis des années et des années a été donc celui qui a traduit le roman qui est repris en français oui parce qu'il y a une grande histoire aussi pour la comédie musicale tirer d'un roman misérable c'est tirer d'un roman français jouer en français en comédie musicale aucun succès retraduit en anglais succès et mondial donc ça c'était voilà la première en France du roman qui est au théâtre c'était le 2 en 1975 donc euh avec une mise en scène de Spivatoff et puis donc traduit qui est traduite par Alain Poublil et donc on arrive à ce qui a fait le succès donc le film le recueil hors pic tout chaud donc c'était Lou Adler le réalisateur donc un producteur américain qui a vu le à l'occasion d'un voyage à Londres qui a vu le film et qui a eu l'idée de racheter les droits pour l'adapter au cinéma et aussi pour faire la production de la comédie musicale donc euh parce qu'au départ ça devait être une très très grosse production cinématographique voilà c'est à dire qu'on était en plein dans la période où il y avait la mode des opéra rock il y avait quelques donc l'année précédente en fait il y avait Phantom of Paradise je sais pas si vous l'avez vu voilà mais qui a été vraiment un très très grand succès euh il y avait aussi en opéra rock Tommy Day voilà euh donc c'était vraiment une grande mode alors il y a beaucoup d'autres films qu'on a oublié il y avait Histomania par exemple qui est sorti quelques années plus tard euh donc il y a beaucoup de films qui ont été oubliés mais il y avait un grand engouement pour l'opéra rock euh à cette époque et donc il a eu l'idée bah à la fois de transporter la comédie musicale ça marchait super bien vu que ça marchait bien à Londres de l'emmener aux Etats-Unis donc à Broadway et à Los Angeles et puis aussi bah de l'en profiter pour l'adapter au cinéma donc à la 20th Century Fox donc au départ c'était un énorme projet on a parlé de Mick Jagger dans leur rôle qui était vraiment partant oui qui était vraiment partant ça s'est pas fait mais il y avait vraiment au départ la volonté d'en faire une grande comédie musicale une grosse production une énorme super production finalement ça s'est réduit on est revenu à une production beaucoup plus petite très modeste euh donc fauchée voilà mais avec quasiment toute l'équipe originale qui avait créé la pièce au départ donc c'était ça qui donc on retrouvait Tim Curry par exemple dans le rôle de Frankenfurter qui était euh celui qui a créé le rôle d'accord voilà et ce qui fait l'ambiance assez donc il a été tourné près de Londres à côté de Windsor dans les studios Bray donc dans ce château qu'on voit dans le film qui a été utilisé dans beaucoup de films dans le donc beaucoup de films voilà il y avait les studios Bray qui étaient juste à côté de ce château il était complètement délabré à l'époque et euh il y a par exemple le Dracula donc euh qui a été euh avec Christopher Lee qui a été tourné aussi dans ce château et c'est un hôtel 4 étoiles voilà on vous en parlera tout à l'heure donc voilà ce qui ce qui est particulier c'est que le le film a été tourné très très vite c'était 5 semaines de tournage donc euh vraiment quelque chose ça se voit un petit peu en voyant le film alors voilà ça se voit on pourrait dire ça a été tourné comme à l'arrache euh donc voilà tout le le film s'est déroulé très 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 vite euh juste là au casting qu'ils ont voulu mettre deux acteurs américains pour euh voilà voilà tout à fait donc euh il y a une partie des acteurs qui étaient les acteurs donc euh donc euh qui étaient les acteurs de qui ont fait la pièce mais il fallait américaniser un peu le truc et comme il fallait américaniser un peu le truc euh on a rajouté imposé par la production américaine donc c'est comme ça que Susan Sarandon qui était euh qui était en couple d'ailleurs avec euh Barry Bossuit qui jouait Brad donc euh on les a intégrés dans la troupe ils ont été euh ils ont été imposés par la production et c'est pour ça que dans le film on les voit on les sent un peu perdus dans le film effectivement parce qu'ils se sont retrouvés avec des gens qui se connaissaient par cœur c'est une équipe londonienne qui se connaissaient depuis longtemps qui avaient joué des années par la vie sur scène oui et aussi cet incroyable acteur qui joue Rocky voilà le personnage de Rocky il faut parler effectivement il est pareil c'était un mannequin qui était imposé par la production et alors il ne savait ni danser ni chanter ni jouer à la comédie alors ce qui est intéressant c'est que sur scène ça parait inimaginable quand on voit le film mais le personnage de Rocky était un rôle parlant au départ et en fait il jouait il jouait tellement mal qu'on a coupé toutes les scènes où il parlait c'est pour ça qu'en fait il ne parle jamais dans le film mais simplement quand on le voit faire un esquissé trois pas de danse on voit qu'il est complètement perdu et pourtant il y a eu du montage c'est merveilleux on l'entend presque compter les pas alors que alors que Barry Boswick était bah lui il aurait d'ailleurs il aurait pu lui avoir une lui savait bien danser puisque c'était l'acteur qui a créé vous connaissez tous Gris c'était le premier sur scène c'était le comédisme musicale sur les planches avant d'être adapté au cinéma comme le Rocky et il a joué Danny Zuko avant avant John Travolta en fait c'est lui qui a créé le rôle donc le le bras qu'on voit à l'écran en fait c'était le premier Danny Zuko alors donc le après le donc le tournage c'était un peu alors c'était des journées très on a rencontré on a eu la chance cet été d'avoir rencontré le maquilleur il disait voilà c'était 5 semaines donc c'était très intense le seul qui est encore vivant en réalité c'était très intense comme tournage parce que il démarrait à 8h donc il disait que lui il démarrait le maquillage à 6h 7h du matin pour que il y avait plus d'une heure plus d'une heure de maquillage pour le maquillage de front par exemple donc il c'était des très grosses journées magenta il y avait une heure 45 minutes une heure selon les scènes pour le maquillage d'un magenta donc l'aventure américaine du Rocky ça a été ça a été en mi-teinte ça peut être du tout comme Londres la pièce à Broadway était un échec complet les américains sont si conservateurs en fait effectivement le choix du théâtre qui a passé la pièce n'a pas été un bon choix le film a beaucoup mieux pardon la pièce a beaucoup mieux marché à Los Angeles c'est pas autant que le succès galon mais un bon succès d'estime et par contre le et le film est sorti dans la foulée et en fait a vraiment été un échec total alors c'était pas une sortie nationale en fait comme on le connaît aujourd'hui c'était particulier c'était il est sorti dans une dizaine de cinémas ce qu'on appelait des séances test et on sortait le film et puis on on décidait à ce moment-là la sortie nationale ou pas combien de salles voilà et le film a été un échec dans cette dizaine de séances et donc ils ont renoncé à le sortir au niveau national donc à faire de la publicité ils se retrouvaient aujourd'hui il serait sorti directement en DVD voilà on peut dire voilà c'est l'équivalent de la sortie du téléfilm qui passe directement à la télévision qui sort en DVD et donc ils se retrouvaient à la Fox sur une étagère et il aurait pu ne jamais ressortir de cette étagère et on l'aurait oublié on serait pas allé ensemble pour parler du film aujourd'hui sans l'intervention en fait d'un stagiaire de la Fox qui avait pour mission de replacer en fait ces films qui étaient sur les étagères et il lui a trouvé une place dans ce qu'on appelle vous avez peut-être entendu parler des midnight movies est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un midnight movie ? hein ? c'est des films qui étaient des soirées où il y avait plusieurs films et à la fin il y en avait un pas terrible mais on ne serait pas parce qu'il y avait le billet probablement alors voilà c'est pas loin alors il y avait il y avait deux choses il y avait ce qu'on appelait les double features ce dont vous parlez ils avaient essayé de le placer en double feature c'est à dire c'est les films les soirées qui passaient dans les drive-ins il y avait toujours un gros film à succès pour la première partie et puis en fait ensuite un film qu'on a appelé après les siribés qui passaient pour la deuxième partie de soirée et donc voilà il avait déjà il avait déjà essayé de le placer comme ça dans les drive-ins pour le passer comme deuxième film dans les drive-ins et il n'a pas trouvé preneur et ensuite il a trouvé sa place dans ce qu'on appelle les midnight movies donc c'était les séances de minuit où il y avait très peu de public et donc il a été placé aujourd'hui ça ne sont plus que des films occultes les séances de minuit donc c'était où on placait des films qui étaient un peu hors normes dans la... dans une séance en fait qui se passait à minuit où il y avait moins de monde mais un public très particulier et il y a plein de films comme ça qui ont été découverts tu peux peut-être plus nous en parler Vanessa ? ben je pense que ben aujourd'hui les... ce sont des films qui sont en difficult les films de David Lynch tout le monde connait Razor Hell il n'est pas forcément hyper facile à regarder même pour du Lynch il est carrément traumatisant il y avait également Pink Flamingo voilà c'est du John Waters c'est un des... c'est un des pires c'est un des pires de John Waters mais là John Waters il est quand même connu comme ça son nom du... du pape du mauvais goût et Pink Flamingo c'est un peu son... son mort dans le mauvais goût mais il est carrément culte il y avait El Topo et il y avait également la nuit des morts vivants de Romero que je pense la plupart d'entre vous ont vu et euh... en fait quand c'était trash bizarres ou un peu dégueu rigolo ça passait en séance de minuit tout ce qui n'était pas grand public ça passait en séance de minuit et donc... Fauché et pas grand public voilà et euh... donc il y avait un cinéma à New York qui s'appelait le Waverly Théâtre qui exploitait donc depuis plusieurs années la nuit des morts vivants de Romero et euh... ils arrivaient en fin d'exploitation de la nuit des morts vivants ils cherchaient un film pour le remplacer et c'est là euh... qu'on leur a proposé de passer Imagine un peu le choc des gens quand ils sont passés de la nuit des morts vivants au rocurent voilà et donc on a commencé à passer le rocurenture show donc dans cette unique salle à New York il y avait également une salle dans le Texas qui le passait et euh... et c'est un film hyper Texas et en fait ce qui était très très étonnant c'est que euh... les gens il a trouvé très vite son public voilà il a trouvé son public les gens venaient euh... à la première séance il y avait une quarantaine de personnes et puis la semaine suivante il y avait encore 45 donc c'était tous les vendredis samedis soir à la nuit en fait c'était tous les gens chelous qui n'avaient rien à faire il y avait une affaire le samedi soir à la nuit qui se retrouvait au rocurenture show donc tous les... euh... toutes les semaines en fait c'était les mêmes qui revenaient qui revenaient qui revenaient de séance en séance donc on sait pas trop comment ça s'est passé les... ce qu'on sait c'est que voilà c'était toujours... il y avait toujours ce même groupe qui revenait à la séance donc les gens finissaient par se connaître et puis qui euh... comme c'était une comédie musicale et qu'ils étaient les seuls dans la salle mais ils ont commencé à chanter dans la salle euh... à s'amuser etc... c'était leur salon finalement voilà il y en a un un jour qui a le guidé et jusqu'au jour où il y en a un euh... quand Janet euh... sort de la voiture sort de la voiture elle met son... un petit journal euh... lorsque Janet met son journal au-dessus de la tête pour se protéger de la pluie et bien il y a quelqu'un qui lui a dit mais achète toi achète toi un parapluie achète toi un... achète toi un parapluie et ça a fait rigoler tout le monde dans la salle et donc ils ont commencé comme ça spontanément ils avaient leur aise à faire des blagues comme ça pendant... pendant le film donc le... tout s'est construit au départ autour de ces blagues on n'a aucune idée de la dose d'alcool enfin du taux d'alcoolémie des gens qui venaient au départ euh... donc il y en a pas comme ça on en a... bon bah... tous ceux qui étaient là hier soir ont pu voir toutes ces blagues qui n'ont plus le film mais les gens sont mis à crier à parler pendant... pour donner la réplique au personnage donc euh... par exemple en la scène du mariage quand euh... euh... donc la mariée une blague extrêmement classe voilà euh... quand on voit le bouquet euh... et quand je récupère... les gens crient dans la salle jannette est-ce que tu as la civilis et jannette répond avec gothic je l'ai je l'ai voilà on retrouve aussi bah quand euh... un peu plus tard dans le mariage est-ce que ralph t'a déjà vu... donc les gens crient dans le public est-ce que ralph t'a déjà vu tenu et puis ralph répond bon... yes jannette... ralph is the lucky guy ralph avait de la chance de m'avoir tenu mais parce qu'il y a une chance je sais pas si c'est dû au montage enfin c'est dur à expliquer mais... bizarrement dans le film les gens... il y a beaucoup de blancs oui... les gens mettent beaucoup de temps en fait à se répondre entre eux ou il y a des... des zones de silence étrange qui fait que les gens du public ont le temps de placer des blagues voilà c'est très difficile dans d'autres films qui est arrivé après donc ce sont effectivement le plus connu des choses que l'on crie c'est le Assault et Slut c'est ta grand mère qu'elle trouve le titre à l'écolibée c'est de moi je trouvais ça je savais pas comment appeler ça c'est trop chou voilà donc chaque fois que Brad se présente on lui répond par Assault et chaque fois qu'il présente Janet Slut ça revient très loin pour traduire l'écolibée trou du cul c'élope ça revient à très nombreuses reprises pendant le film donc ça c'était ce qui est arrivé en premier pendant l'animation les gens priaient comme ça et insultaient les personnages leur donnaient la réplique et ensuite il y a eu les accessoires qui sont arrivés tant qu'à foutre le bordel dans une vieille salle de cinéma où les gens ne viennent qu'à nuire autant... et c'est pareil c'est des choses qui sont arrivées au fur et à mesure c'est une salle avec balcon voilà donc la salle c'est une salle avec un balcon et puis un soir il y a deux il y a deux spectateurs qui ont déchiré des petits papiers qu'ils avaient le programme du cinéma pour faire des confettis qu'ils ont lancé depuis le balcon pendant la scène du mariage tout le monde a trouvé ça génial le lendemain il y en a qui sont venus avec un sac de riz la semaine suivante il y a la moitié de la salle qui avait un sac de riz et la semaine d'après tout le monde avait un sac de riz et donc ça a démarré comme ça il y a quelqu'un qui lançait quelque chose si ça marchait il le gardait si ça marchait pas il allait se tomber mais comme ça en ce moment il y en a qui venaient essayer des choses en fait le roquis c'est ça vous voyez le spectacle de guignols pour les tout petits le roquis c'est exactement ça c'est un spectacle de guignols pour adultes donc ça a démarré comme ça avec le riz ensuite il y a eu l'eau donc les... les gens sont venus avec de l'eau vu qu'on jetait du riz pendant les mariages on allait jeter de l'eau pendant l'orage donc les gens ont jeté du riz là on a une photo du studio Galande comme il y a des gens qui jetaient de l'eau il fallait s'abriter comme Jeannette avec un journal et ainsi de suite ensuite il y a eu le papier toilette qui est arrivé donc en fait Docteur Scott Scott c'est une marque de papier toilette aux Etats-Unis et du coup la blague n'a aucun sens en France donc la blague n'a aucun sens en France et du coup quand il y a Brad qui s'écrit Great Scott tout le monde jette des rouleaux de papier toilette à ce moment-là pendant le film c'est l'exclamation du Docteur dans... Oui ! on va t'en voir le futur en fait Ah oui ! c'est vrai ! mais oui complètement ! c'est ça je sais pas si c'est un rappel donc il y avait également comme on a fait hier soir pendant Vers the Light les gens allumaient des... au début c'était des briquets maintenant c'est interdit dans les salles de cinéma c'est interdit dans la plupart des salles de cinéma et justement en fait le... il y a une chance aussi de papier toilette mais on n'est pas forcément d'accord pour franciser on peut le faire pendant un... pendant la momie en Europe on le fait beaucoup pendant la momie parce que ça a plus de sens pour les spectateurs français que... qu'une marque de papier toilette que personne n'a connu justement avec les... avec l'arrivée du... euh... les briquets en fait c'était... la salle dans laquelle ça se jouait c'était une salle où le plafond était en tissu et donc à un moment le... euh... les responsables du cinéma ont interdit les bougies et les briquets et ont demandé... on dit euh... un des... un des animateurs qui est Sapiro qu'on voit... qui est le président du fan club du Rocky qui est la personne qui a vu le plus de fois le film a priori dans le monde et lui avait demandé en fait de demander au public d'arrêter les bougies sinon il fermait la séance et donc il se retrouvait... mais il y avait aussi du ketchup et des oeufs à l'époque et de la farine voilà mais c'est surtout les bougies en fait qui les inquiétaient et donc il est venu au début faire les annonces et pour que ça soit sympa il a commencé à faire une animation de présenter le film euh... essayer de tourner ça de manière sympa et c'est comme ça que est né le pré-show et la présentation du film donc c'est à dire d'avoir une sorte de mini-spectacle avant le démarrage du film donc c'est... pareil c'est venu par hasard juste parce que c'est le moyen qu'il avait trouvé de faire passer au public de ne plus allumer les bougies et est arrivée la première séance qui s'est passée à Halloween et c'est là que... Halloween tout le monde est venu déguisé et les gens trouvaient ça drôle de venir déguiser et euh... du coup... euh... ont continué à le faire ça devait être juste pour la séance d'Halloween et puis euh... tout le monde avait fait son costume pour Halloween et ils ont gardé les costumes et ils ont commencé à jouer et je rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas de DVD ça n'était pas sorti ni en cas de vidéo donc les gens venaient au cinéma et se faisaient leurs costumes de tête de mémoire et on... et c'est assez fascinant en fait quand on voit les vieux costumes comme ça de cette époque la précision en fait des costumes on... on voit... ils avaient réussi à repérer de semaine en semaine tous les patchs sur le blouson de Franck tous les... les détails en fait des corsets tous ces... ces petits détails qu'il y a sur les costumes ils avaient vraiment réussi euh... c'est assez fascinant quand on voit ça on se dit ils n'avaient même pas les images à la maison le DVD a s'est repassé Ils veulent prendre des photos pendant les séances ? Comment ? Ils veulent prendre des photos pendant les séances ? Pardon ? Ils prenaient peut-être des photos pendant les séances ? Euh... alors ? Alors oui mais faut imaginer la qualité des photos dans une salle de cinéma Oui oui et le flash lumière Oui il y avait le flash et c'était... et c'était blanchâtre euh... Par exemple au... au studio Galand euh... donc les... les anciens du studio Galand me racontaient qu'ils venaient hors des séances passer le film et faire des arrêts sur images pour regarder euh... comment étaient les... certains... certaines images des costumes pour s'en rappeler pour les faire à la maison Il y avait également les... Oui tout à fait Oui Il y avait les photos de production il y avait un magazine il est sorti un numéro spécial d'un magazine où il y avait plein de... de photos et il s'appuyait beaucoup là-dessus aussi pour euh... pour faire les costumes Et pareil de... enfin voilà au début ils étaient... ils étaient juste déguisés euh... et puis euh... costumés et puis spontanément en fait il y a euh... Salpiro celui euh... qui euh... Le grand... Le fan numéro 1 Voilà le fan numéro 1 qui un jour pendant le... pendant le... le solo de Columbia avec les claquettes est venu devant le... en scène... sur scène et puis il a fait semblant de jouer des... faire des claquettes et tout le monde a trouvé ça drôle et euh... il a recommencé la... la semaine suivante et ensuite il y en a d'autres qui sont venus comme ça je rejouais les 7 pendant le film et c'est comme ça que... ça a démarré encore une fois complètement spontanément donc c'est ça la... la particularité du Rocky hein c'est que... jamais ça a été... quelqu'un a décidé on va faire un spectacle au tour aussi c'est vraiment les gens du public qui sont venus et se dire ah ce serait drôle de faire ça et ça s'est construit au fur et à mesure et puis... même à Paris au studio Galande les premiers temps en fait ce qui est marrant c'est que les gens qui venaient animer donc la troupe qui venaient animer le spectacle venaient en même temps que le public et achetaient leur place donc parfois les gens de la troupe venaient ils faisaient la queue comme ça le moment ils payaient leur billet ah bah non désolé il ne peut pas rentrer c'est complet alors des fois ils avaient prévu d'animer la séance de 20 heures et puis... c'était prévu normalement la séance de 20 heures était animée mais comme ils n'avaient pas eu le billet ils animaient celle de 22 heures donc on faisait la deuxième séance à 22 heures ils faisaient la queue pour la séance de 22 heures et animaient celle de 22 heures à la place donc voilà c'était vraiment quelque chose de complètement spontané après ça s'est plus organisé aujourd'hui toutes les trucs sont beaucoup plus organisés qu'à l'époque d'ailleurs depuis 5 ans il y a le chauffage dans les loges du studio Galande ah oui je ne vous ai pas remmener des photos des coulisses mais c'est très archaïque pour quelque chose ça a commencé en quelle année au Galande ? il y a 41 ans la première séance c'était 78 alors ça a commencé au début il y avait juste des projections du film en fait on ne sait pas trop voilà j'ai fait pas mal de recherches c'est-à-dire que le propriétaire actuel du Galande quand il a racheté le cinéma le film était déjà projeté il y avait déjà les débuts de cette animation donc en fait il ne sait pas on ne sait pas comment ça a débuté est-ce que c'est des gens qu'il avait vu aux Etats-Unis qui ont cherché à le refaire en France ça a vraiment démarré spontanément on ne sait pas trop comment donc on connaît bien l'histoire du Rocky à partir des années 90 en fait où les premières équipes d'animateurs se sont organisées mais avant il y a quelque chose comme aux Etats-Unis en fait les 6 premiers mois on ne sait pas trop comment ça a démarré il n'y a pas trop de témoins de cette année dans un joyeux foutoir apparemment le Rocky a eu beaucoup d'influence sur la culture populaire on retrouve beaucoup de références alors dans les années 90 et 2000 ça s'est retrouvé partout enfin dans toutes les séries télé et le grand public dans Buffy contre les vampires à un moment il y a Buffy qui lance Let's do the time warp again qui n'a pas été traduit correctement du coup en version française on ne comprend pas du tout la référence dans Véronique à Mars aussi il y a une scène il y a 4 lignes de dialogue mais qui sont exactement quand il vient de frapper les dialogues dits pendant l'arrivée au château c'est trop drôle évidemment je ne sais pas si vous avez vu le film Fame on en parle après ok pardon on aura Robin donc il y a les Simpsons il y a le même petit show il y a un épisode de Glee il y a un épisode de Glee il y a Faze qui est magnifiquement habillé en Frank Hanford il y a tout un épisode de Glee d'ailleurs c'était rigolo parce que ça nous a ramené beaucoup de nouvelles générations au studio Galande à l'époque vous connaissez la série Glee ? non c'est très... c'est... ça commençait très bien je vais essayer d'être objective c'est sympa parce que c'est très axé sur toutes les comédies musicales américaines et dans la deuxième saison il y a un numéro c'est vraiment dans un lycée avec une classe de comédie musicale de chant et il y a un épisode qui est entièrement fait sur le Rocky Horror Picture Show et effectivement ça touchait plutôt les jeunes donc tout à coup ça nous a ramené même des animateurs qui sont arrivés au Galande parce qu'ils avaient vu l'épisode de Glee et qui ont voulu voir le Rocky en vrai alors évidemment c'est une série télé pour ados ce qui fait comme un peu... et du... politiquement courrier c'est à dire que Frank est joué par une femme faut quand même pas déconner faut mettre des talons et des portes de chartelles quoi d'autre ? il y a aussi dans les séries très très familiales c'était dans FBI c'est dans FBI Portrait Disparu ou l'autre ? non c'est dans les... dans... 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 il y a un Cold Case spécial en Thierry qui est hyper bien fait parce que vraiment ils ont réussi à refaire exactement les couleurs du film donc c'est un super joli hommage bon l'épisode est quand même un peu chiant c'est Cold Case il s'est pas nommé... il y a une référence aussi dans Mélisac un bon ? oui oui je sais plus... ah je l'ai raté ! et puis il y a dans le... il y a aussi le personnage... dans une des mises en scène de Chéreau donc sur... d'un opéra de Wagner Chéreau en fait... la première fois que le film a été diffusé en France c'était le festival de la Voriade il était dans le jury et euh... c'est assez drôle de retrouver en fait euh... dans une mises en scène plus tard de Chéreau donc du... chez Wagner donc au drôle de Chéreau on est moins dans la culture populaire on est dans le... et bien le... et bien le... et chez le Travelo il y a un des personnages qui est... qui est l'Augueux donc... oui... ce n'est pas tiré d'un comédie musicale ou de l'horreur picturesque et on le croirait sorti du rockier et quand on voit où ça les plaît c'est vraiment riffraff il a été vraiment très inspiré il y a eu aussi deux films qui ont... alors pour le coup on n'est pas dans la petite anecdote mais vraiment dans la référence importante il y a la... oui... donc il y a Femme d'Alan Parker où il y a vraiment plusieurs scènes qui se passent et c'est très intéressant de le voir il y a deux scènes... une scène qui se passe vraiment au Rocky Horror Picture Show c'est une vraie révélation pour... pour... une des héroïnes enfin c'est vraiment un film chorale Femme je ne sais pas si vous l'avez juste vu ouuuuuh... alors... donc Femme en fait qui raconte... une école... une école à New York qui est la seule école publique pour devenir artiste où ils apprennent... donc il y a plusieurs classes une classe de danse, de chant c'est Starfuck voilà... ça a été ensuite adapté en série télé voilà... et donc le film d'origine d'Alan Parker il y a une des protagonistes qui est assez... assez mal dans sa peau assez enfermée sur elle-même et qui s'hyber complètement et qui a une séance à une séance du Rocky avec ses potes et... et au moment où Janet se révèle et... et s'éclate tout à coup... ben voilà... elle se... elle se lâche complètement elle se lâche complètement et c'est vrai avec les autres avec les autres c'est vraiment une très très belle scène du film oui... et pour la... ce qui est assez intéressant c'est que... c'est... donc Alan Parker cherchait en fait des jeunes acteurs pour jouer dans... dans Fame et on lui a parlé du Rocky avec cette troupe qui... qui animait les séances et donc il allait voir le spectacle et plutôt que... de trouver les acteurs il a tellement été emballé qu'il en a... il a réécrit une partie du scénario pour intégrer cette scène et en fait tous les... ça il cherchait une sorte d'énergie brute voilà... et tous les acteurs que vous voyez dans Fame qui jouent soit dans la salle soit sur la scène du Rocky sont les acteurs originales de la troupe de New York et donc celui qui fait les annonces qui parlent c'est Sal Piro donc c'est animé... ça fait vraiment filmé comme une scène du Rocky classique qui était parmi les premiers voilà... et plus récemment... voilà il y a eu un film qui s'appelle Le Monde de Charlie qui est adapté d'un livre américain qui a un bon petit succès avec Hermione Emma Watson elle a un vrai nom excusez-moi voilà... et donc plusieurs scènes se passent au sein du trompeau et aussi sur la difficulté de l'adolescence voilà... enfin très joli enfin je trouvais que c'était un très très beau film et effectivement... je préfère le titre américain c'est... comment... comment être... comment être une fleur de papier peint ou quelque chose comme ça enfin je trouvais que c'est assez poétique comment ne pas ressembler à une peinture peint oui... et effectivement les... c'est tous des paumés voilà... et les scènes sont vraiment très réalistes très réalistes sur le côté vie quotidienne d'une troupe des gens palaises au lycée qui arrivent pas à trouver leur place qui sont un peu... un peu en marge un peu... enfin qui se cherchent et donc... qui sont trouvés mais qui correspondent pas à ce qu'on attend pour être... pour être ultra populaire au lycée voilà... c'est ni la chef des pop pop girls ni le quarterback américain voilà... c'est les autres... et donc on retrouve vraiment des scènes de la vie quotidienne de la troupe avec le téléphone qui sonne avec l'annulation de dernière minute il faut qu'on prenne quelqu'un ce qu'on a vécu très 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 souvent le plus récemment étant hier soir voilà... il y a une suite... alors les gens ne le savent pas forcément au cinéma il y a une suite de Rocky qui est sorti alors qui est pas sorti en France qui fait polémique alors déjà le Rocky fait polémique voilà... il y a une suite de Rocky qui s'appelle Shock Treatment où il n'y a pas de travesti qui a été... une ville extraterrestre fait par la même équipe le même réalisateur le même décorateur donc Shock Treatment qui est une sorte de télé-réaliste donc c'était dans les années 80 une sorte de télé-réalité avant l'oeuvre oui... ils ont quand même inventé la télé-réalité et donc on retrouve... on retrouve les personnages de Brian et Jeannette qui sont mariés et qui sont joués par d'autres personnes donc on voit déjà ça partir voilà... et qui se retrouvent dans une sorte d'asile psychiatrique au milieu d'une télé-réalité c'est beaucoup plus années 80 même dans les sonorités les chansons sont cool mais je trouve que c'est plus marqué parce que... il faut aimer le son des années 80 au niveau des musiques alors par contre effectivement si le Rocky s'est passé du bide au culte là c'est rester du bide au bide le film a pas marché du tout il est même pas sorti en France pourtant c'est marrant parce qu'on sent que ça a été... qu'il a été fait dans l'espoir que... qu'il ait le même succès avec parce qu'il y a vraiment des scènes où on voit le public qui fait une chorégraphie donc on sent que ça a été vraiment... ça a été fait pour essayer d'avoir le même succès que le Rocky et finalement... il y a un côté artificiel qui fait que... si vous trouvez que le Rocky, Aurore Picture Show est un peu difficile à comprendre ou absurde sur certains points là je crois qu'on ne comprend même pas ce qu'il se passe c'est... c'est assez terrifiant et puis il n'y a aucun travail... il n'y a pas Frank Hanforter quand même ça manque alors une chose voilà avec le Rocky ce qui est intéressant c'est qu'aussi ça a ouvert en fait toute une... le succès en fait donc... de la pièce et puis ensuite finalement du film a ouvert aussi toute une nouvelle forme de possibilité de comédie musicale on était vraiment plutôt sur des thèmes plutôt traditionnels et en fait il y a plein de comédies musicales finalement qui n'auraient peut-être pas existé s'ils n'avaient pas lu donc ce film et cette comédie inspirée des films de série B de films d'horreur donc effectivement on a beaucoup de comédies musicales qui sont un peu les héritiers du Rocky un des... vraiment un très beau film que je vous conseille c'est le film c'est Patrick vous le connaissez tu t'arrives à le résumer félicitations sans faire peur aux gens voilà vas-y je t'écoute résume le film sans les faire pleurer et sans faire peur c'est l'histoire d'un transsexuel d'un mal de l'est qui change le sexe pour partir aux Etats-Unis et qui raconte son histoire et en fait et l'opération foire et en fait ça commence voilà c'est c'est une pièce qui a un peu la même histoire que le Rocky ça a démarré du mec avec son groupe de rock qui se travestissait qui chantait toutes les chansons donc ça prend la forme d'un concert et qu'il jouait dans les bars et ça a fini ça a fini à gros deux donc c'est un peu la même histoire de quelque chose qui a démarré vraiment tout petit et qui a fini en super production c'est très très émouvant mais étrangement malgré l'histoire c'est très rock et puis ça peut être très drôle par moment très rock et très drôle et puis les chansons sont merveilleuses voilà et d'autres voilà d'autres comédies encore plus drôle ouvertement drôle parce que là c'est absolument pas triste du tout Riffer Madness qui est tiré d'un vrai film de propagande de l'époque qui était contre la drogue contre le cannabis dans les années 50 il y avait vraiment un film de propagande qu'on montrait aux écoles qui s'appelait Riffer Madness pour expliquer aux parents à quel point le cannabis c'est mal et là enfin c'est une comédie musicale avec l'héroïne de Véronica Mars qui explique à quel point le cannabis c'est mal parce que ça peut conduire notamment au cannibalisme c'est vrai que ça a ouvert la voie comme ça il y a eu Evil Dead qui a été sorti en comédie musicale oui alors il faut le voir de préférence droguée pour le coup Evil Dead The Musical c'est quand même à présent on va parler un peu du Rocker of Picture Show en France on l'a déjà évoqué effectivement c'est indissociable le Rocker of Picture Show à Paris du studio Galande dans lequel on a eu la chance tous les deux de jouer pendant plusieurs années même de diriger une équipe c'est là où j'étais rencontré mon amour c'est là où on s'est rencontré dans les toilettes du studio Galande il était en train de se maquiller moi j'étais fan alors je vous rassure c'était dans les toilettes des filles le studio Galande le studio Galande le studio Galande effectivement qui passe le film sans interruption depuis la fin des années 70 d'ailleurs on a eu une photo évidemment c'était pas nous à l'époque on a retrouvé une photo du cinéma à l'époque le programme était tagué sur le mur c'était vraiment un ça faisait arriver il a été renové depuis on le voit à droite donc le film passe tous les vendredis samedi et certains jours fériés enfin certains veilles de jours fériés voilà il y a toujours une grande foule il est toujours animé il est toujours animé voilà les deux séances et donc effectivement c'est une petite salle de 80 personnes à peu près qui est très qui est en sous-sol c'est que j'ai envie de dire qu'il y a toujours une grosse queue devant le studio Galande mais c'est un peu plus quai et effectivement voilà il y a toujours l'eau le riz ça passera sur Youtube ça ? mais c'est vrai il y a toujours une grosse queue avec le spectateur devant non c'est juste pour que tu répètes parce que voilà non mais t'es sûr et donc euh maman si tu regardes Youtube et d'ailleurs on voit même ça là sur jeanette ah oui donc on a le on a toujours l'écran qui est il y a un deuxième écran devant pour le protéger parce que c'est un vrai sinon il passe pas il passe d'autres films la semaine et puis comme l'écran il faut vraiment une petite salle avec un écran très bas et pas très haut on peut faire enfin on peut toucher du coup directement l'écran et faire des blagues toujours de très grande qualité extrêmement élégante et et de bon goût et puis ben on a créé la première troupe hors de Paris il y a près de 10 ans donc à Lyon on peut trouver Ronald Pauvergne maintenant avec le oh comment j'étais minceur à l'époque voilà donc on a effectivement c'est la première fois en fait qu'une troupe en parallèle en fait de Paris on a créé cette troupe à Lyon qui continue encore aujourd'hui donc c'est vrai que ça a démarré très 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 modestement on était dans on était deux on était deux moi j'avais jamais joué il m'a porté des costumes il m'a fait débrouille toi voilà ça s'est ça s'est organisé de manière très c'était dans une librairie dans une librairie et on a jeté de l'eau et de l'eau il y en a eu dans la librairie alors deux ans un an et demi après ils ont installé les pléiades dans la salle où ils ont plus voulu ils ont plus voulu de nous et puis on s'est pas mal validé de cinéma en cinéma et c'est vrai que voilà mais très très vite en fait la troupe s'est montée on a eu au bout de quatre séances on est quasiment la troupe complète oui c'était marrant tout de suite il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant est-ce que je veux un oui vous cherchez des gens est-ce que je peux jouer avec vous on a recruté une magenta à la première séance une colombia à la deuxième etc et fil en aiguille en fait la troupe s'est montée après il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent dès la fin de la séance est-ce que vous voulez venir à notre festival enfin aujourd'hui on joue le plus souvent à l'aquarium donc si vous êtes de passage à Lyon d'ailleurs on profite pour faire la pub 30 novembre 1er décembre c'est un ciné club ce n'est pas une blague enfin non c'est pas non c'est un vidéoclub même oui c'est le dernier vidéoclub de Lyon il est génial il est trop cool on regarde le film assis sur des canapés on peut commander son plateau repas on a le plateau la pierre le croque-messieux et c'est devenu ça commence à devenir notre studio galant de Lyon un petit peu donc on a eu la chance de pouvoir faire oh à tourner attention je sais faire là en tournée dans toute la France voilà c'est vrai qu'on essaie de développer le requis puis de le faire découvrir donc on a eu la chance de le donc nous avons joué essentiellement ici et ici mais également là voilà donc il nous manque encore Toulouse et Strasbourg donc si vous avez des contacts pour qu'on remplisse la carte en même temps celui de Paris c'est un peu chiant à faire comme dit voilà donc on essaie de développer le requis attend t'aurais pu montrer Berlin attend on va y venir ah pardon j'ai spoilé justement tiens voilà enchaîne avec Berlin alors en Londres aussi donc c'est ça majoritairement le phénomène c'est aux Etats-Unis mais mais en Europe en fait c'est un peu exceptionnel le studio galant enfin le studio galant avec la séance toutes les semaines c'est animé c'est le seul pays en France encore où il y a cette séance toutes les semaines en Italie c'est tous les combien c'est assez régulièrement à Milan c'est toutes les semaines tous les mois il y a Milan c'est assez régulier oui on le retrouve aussi donc à Munich le film passe toutes les semaines dans un très très beau cinéma qu'ils ont redécoré aux couleurs du Rocky il y a des statues mais il y a pas d'animateurs mais ils ont refait tous les décors dans la salle c'est très très beau j'imagine qu'ils n'ont peut-être pas droit à l'eau et au riz enfin sinon voilà chaque année il y a le fan club anglais qui était la troupe il y a la troupe qui a joué 20 ans ils ont joué presque oui presque 20 ans en fait qui est devenu le fan club vraiment le gros 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 fan club qui organise chaque année un week-end dans le château où le film a été tourné alors les gens et les gens viennent costumer n'importe comment de 4 à 80 ans c'est-à-dire que dans un hôtel 4 étoiles on se retrouve avec des papis des petits travlots de 80 balais et des petites colombia de 4 ans pyjama et oreilles de Mickey enfin c'est complètement et cette année on était 200 120 pardon j'attends j'ai un côté marseillaise si ça vous donne envie c'est complet déjà pour l'année prochaine oui c'est déjà c'était complet deux jours après voilà enfin voilà on a une photo de cette année on fait un pique-nique à l'anglais c'est-à-dire qu'on fait un pique-nique assis sur des tables avec nappe et on mange super bien mais ce qui est très sympa en fait c'est qu'à l'intérieur le château alors effectivement il a été rénové c'est devenu un hôtel de luxe mais mais malgré tout on retrouve on retrouve en fait toutes les salles il y a toujours les deux grosses statues à l'entrée il y a toujours les statues à l'entrée comme on le voit là sur la droite on retrouve l'escalier sur lequel magenta descend il y a toujours une dizaine alors imaginez une dizaine de magenta de tout âge et de tout format alliés sur la rampe d'escalier pour faire la photo donc on retrouve la salle du Time Warp la salle où il y avait l'ascenseur on retrouve en fait toutes ces salles qu'on a vu dans le film les gens s'habillent et puis on va faire vraiment un concours de costumes les gens s'habillent et puis le soir on se retrouve tous pour regarder le film imaginez la mise en abîme on regarde le Rocky Horror Picture Show dans le château du Rocky Horror Picture Show où il y a pas d'animation mais c'est tout le public c'est que des super ultra fans tout le monde enfin il y a des gens qui ont animé le film pendant 20 ans qui chaque année ont trouvé de nouvelles blagues et comme ça chaque fois qu'on y va on trouve de nouvelles blagues pour ressortir parfois on utilise Google Trad parce que ce n'est pas forcément très clair et on traduit on se marre et l'autre gros événement c'est la séance de Berlin c'est à Berlin où il y a une séance en plein air la séance comment il avait appelé ça une fois ? la coupe du monde du Rocky non les jeux olympiques du Rocky et donc où ils invitent en fait les animateurs de tous les autres pays européens parfois même des Etats-Unis on a même des gens du Japon qui s'en connait et on joue tous ensemble pour faire cette séance il y a eu Espagne cette année il y avait aussi la Suisse et donc c'est une grande séance en plein air à 2000 personnes autant dire que quand on se retrouve devant on se fait ah ben merde on pourra pas faire de blagues sur l'écran c'est un peu plus grand que le studio l'écran est beaucoup trop cette année il y avait 2200 spectateurs la pièce continue à se jouer la pièce d'origine c'est devenu une beaucoup plus grande production mais elle tourne quasiment en permanence au Royaume-Uni donc elle passe à Londres quasiment tous les ans tous les deux ans et elle est directement beaucoup plus ouvertement drôle que le film ça c'est assez marrant de voir comme et il y a eu il y a eu pas mal de jolies productions il y a eu Johan Jett qui a joué le rôle de Columbia il y a eu comment il s'appelle l'acteur de... Charles? non ah aussi Montonisi Wardhead oui tout à fait qu'elle jouait Frankel Furter et il avait... c'était un Frankel Furter absolument génial et il y a eu aussi le... l'acteur de Gladiator Russell Crowe Russell Crowe qui a fait ses débuts à la tournée australienne du Rocky qui jouait Eddie et Dr. Scott on va dire le rôle de moi expressif enfin c'est Russell Crowe quoi ben Russell Crowe qu'on voit là c'est Russell Crowe en Eddie voilà et on trouve des vidéos dans ce cours Dr. Scott sur Youtube et voilà Richard O'Brien aujourd'hui voilà il a un peu la même tête mais il a plus les cheveux ben déjà pas beaucoup dans... juste pour crainer 2 secondes il y a 5 ans il y a 6 ans avant que j'arrête de fumer à Londres il m'a demandé une cigarette j'ai offert une cigarette à Richard O'Brien ah ouais ah ouais après j'arrête de fumer mais que je voyais plus l'intérêt et c'était fait donc voilà un petit peu pour le tour du Rocky c'est... donc voilà ce qu'il faut... c'est une très belle diapositive voilà donc il... il était ressorti pour les 40 ans il y a 2 ans je déteste la fiche des 40 ans oui tu sais que tu l'aimes pas je déteste la... enfin... je sais pas pourquoi ils ont fait une typographie à la Tarantino alors qu'est-ce voilà donc c'est... effectivement c'est... c'est quand même un événement ils m'ont pas demandé mon avis c'est plus de 40 ans de projection un film qui a jamais quitté l'affiche depuis... depuis 40 ans toutes les semaines il y a eu au moins un ciné dans le monde qui passait le film aussi au Galante ça représente 100 000 spectateurs depuis la sortie autant dire moins qu'un concert un seul concert de Madonna moins que Star Wars à la mi-journée de la sortie je disais on a fait en 40 ans moins que Star Wars en deux heures mais aujourd'hui voilà il y a toujours ces deux projections par semaine donc deux projections animées il y a eu... pour le Sué Galante il y a eu plus de neuf troupes qui se sont succédées donc depuis le début on a eu la chance d'en diriger une pendant près de cinq ans avec des guéguerres de troupes toujours comme des guéguerres de villages on ne sait jamais quelqu'un un jour a vu du mal de tant que Ginette et depuis on ne sait pas de génération en génération ça c'est quelque chose assez fascinant on a eu la chance de pacifier les choses mais effectivement pendant 30 ans ça a été la guerre entre la troupe du vendredi et du samedi quelqu'un a volé la vache de tant que Ginette à une époque il y a quelqu'un qui avait volé la cape de Franck il y a 30 ans et donc tout le monde se fait la tête c'est vraiment c'est comme deux équipes de foot dans le même village c'est bien c'est bien c'est bien mais le vendredi le samedi voilà ce film qui a été un vide absolu box office américain la dernière fois que j'avais regardé c'est 140 millions de dollars ça va pour un film qui en a coûté vraiment beaucoup moins en fait moi je trouve ça je sais ce que oui c'est ce que je dis toujours je trouve que c'est bien que c'est le film où c'est un des premiers films à mon avis où les gens qui se sentaient un peu un peu marginalisés un peu laissés pour compte oui on retrouvait leur compte dans ce film on retrouvait leur place on retrouvait le pouvoir enfin je ne sais pas si vous connaissez d'autres films où le chef absolu est un travelo extraterrestre mais si vous qu'en connaissez dites moi et puis effectivement aujourd'hui disons les gens qui allaient voir le Rocky à l'époque enfin le premier cinéma tu disais ça a fermé alors oui oui le premier le cinéma le voir early en fait ils ont arrêté les projections à un moment donné la majorité de la population c'était les populations homosexuelles et c'était juste à la limite à New York de Little Italy donc on avait plutôt le quartier tenu par la mafia c'est à dire qu'à la voilà d'un côté on avait le Rocky Horror Picture Show voilà de l'autre côté il y avait les affranchis à deux rues on avait Scorsese le ballet voilà donc ça faisait un mélange pas très bien ça s'est fini en ça s'est fini en bastant un coup de balles de baseball je vous laisse deviner quel côté il y avait les balles de baseball alors talons contre balles de baseball c'était un peu dur et donc le film donc le ça a quitté New York c'est arrêté il a été joué dans le Queens et il est revenu que plusieurs mois plus tard donc à Manhattan désolé pour cette petite intermède qui n'est pas drôle qui n'est pas drôle et qui a complètement gâché ta chronologie je sais voilà donc aujourd'hui en Europe la communauté Rocky est vraiment encore très active il y a près d'une dizaine de troupes et de fan clubs et puis c'est plutôt en expansion il y a eu donc en Suisse une troupe qui s'est créée donc très actif en Italie il y a le fan club anglais qui fonctionne beaucoup il y a des animations régulières par contre c'est vrai qu'à la France on a vraiment cette chance d'avoir autant de séances par an on a plus de séances qu'au Royaume-Uni du film oui parce que le fan club anglais du coup travaille enfin c'est qu'il y a le plus autour de la pièce aujourd'hui oui d'ailleurs on a vu la pièce c'était complètement génial enfin le public est complètement déguisé mais même sur scène en fait c'était celui qui faisait le narrateur il savait exactement à quel moment faire des pauses pour laisser le public pouvoir leur lancer des répliques et faire des blagues c'est tellement interactif dans la pièce il joue avec le fait que les gens du public par exemple je me rappelle le narrateur quand tout le monde faisait Assault sur Brad vous le commencez déjà ? moi je ne l'avais jamais vu sous ce point de vue là et puis voilà effectivement c'est là où l'animation est née autant la pièce est vraiment très liée au Royaume-Uni autant l'animation autour du film c'est vraiment née aux Etats-Unis et voilà aux Etats-Unis c'est vraiment un phénomène très très fort il y a plus de voilà la dernière fois qu'on a compté il y a 70 troupes aux Etats-Unis donc vraiment en même temps il y a beaucoup beaucoup de villes aux Etats-Unis beaucoup de villes toutes les grandes villes en fait ont leur requis parfois il y en a plusieurs dans la ville oui il y a New York il y en a deux enfin non il y en a une dans New Jersey il faut pas dire que c'est New York il y en a une dans New Jersey et puis il y en a une à Long Island donc juste sur New York il y en a trois qui se partagent et qui ne se partagent pas nature et qui se détestent il y avait Guéguerre de Troupes voilà il y avait Guéguerre de Troupes aussi donc voilà pour ce petit tour ce point de vue du Long York transgressif, transcendant et transgénérationnel ça j'aime bien ça correspond plutôt voilà donc on espère que vous avez permis de vous faire découvrir leur équipe une chanson ? pour finir oh oui vas-y Julien chante fais moi plaisir oui alors peut-être déjà on peut prendre quelques questions s'il y en a qui non Julien alors déjà quand on est dans les spectateurs dans les conférences quand on a des questions déjà on trouve ça hyper chiant globalement mais si vous en avez vous venez qui n'a jamais trouvé les questions des autres pas terribles ? tout le monde, tout le monde j'en étais ici non c'est pour rigoler en tout cas on a été très heureux hier soir de vous faire découvrir ce film oh c'est éclaté merci encore une fois de l'invitation ça a été un grand plaisir de jouer hier soir avec vous vous avez dit quelqu'un va nous faire une démonstration de Timework ? au hasard oh je ne sais pas qui porte des lunettes ici est-ce que quelqu'un porte des lunettes avec la shirt à streck ? hein ? sa gueule ! bon on va terminer là dessus merci à tous merci à vous merci à tous